Salut tout le monde, donc voici le step de l'oeil. Nous allons commencer par découper les parties les plus sombres de l'oeil sur le cache, qui va nous permettre, en posant celui-ci, de placer sur le papier ces parties sombres. La couleur utilisée, c'est la Créatex Illustration, sur un papier Yupo. La couleur est le sepia, et celle-ci n'est pas diluée, donc on l'utilise telle qu'elle. Au début, nous allons marquer l'oeil, le centre de l'oeil, bien foncé, ainsi que les cils, qui seront bien foncés aussi. Les sourcils, on va les marquer foncés, mais plus dégradés sur le dessus. Le contour de l'oeil, vous le marquez plus ou moins fort, ça c'est un choix, ainsi que les cils. ... ... Merci. 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 Voilà, donc maintenant on va mettre le deuxième cache, celui où on a fait le contour de l'œil. On laisse la partie blanche fine pour pouvoir cacher au maximum la projection. On va légèrement voiler l'œil et on va commencer la structure de celui-ci. Pour faire la structure de l'œil, on va pouvoir utiliser soit un crayon en fibre, quelque chose d'assez abrasif, on peut utiliser de la gomme, on peut utiliser un peu tout ce qu'on désire pour structurer l'œil. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. 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 Donc, maintenant, après avoir structuré un peu le bas de la paupière. Nous allons utiliser un cache-volant pour marquer plus la ligne qui se trouve. Là. Voilà. Ils sont en plein dedans. On y va doucement. Personnellement, j'ai été un peu trop épais. Mais, ça va. Ça va, ça le fait. Merci. 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 Je vais grimper maintenant sur le bas de la paupière et on va mettre de fin voile pour pouvoir vraiment effoncer certains endroits de la paupière pour donner cet effet de profondeur. Et de suite on restructure. on refait la texture de la paupière pour ne pas perdre les effets de lumière et les endroits vraiment importants on peut même mettre de nouveau des petits points avec la gomme vraiment donner ce point de lumière j'en profite pour revenir sur l'oeuvre, redonner des points de lumière et des endroits que j'aurais perdu à cause de l'auber-esprit merci 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 on utilise le cache pour marquer le bas de l'oeil pour avoir une facilité de position merci voilà donc maintenant on va utiliser le cache-volant pour vraiment marquer la partie foncée de la paupière inférieure merci 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 Merci. 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 Donc voilà, après avoir marqué la paupière inférieure au niveau des cils et internes, on va travailler la structure et la texture de cette paupière interne. Donc on va utiliser une gomme dure pour le faire et on va très légèrement gommer et donner un peu de structure. Merci. 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 Une fois que la texture du sourcil est faite, on va utiliser de nouveau la yaérographe. En fine couche, on va créer cet espace, cette profondeur dans le dessin Le over spray qui se fait autour du sourcil va être utilisé pour redonner de la structure et de la texture. C'est parti ! ... Après avoir donné de la structure, donc on repasse avec des fines couches de couleurs, on va quand même foncer le centre du sourcil pour donner du volume à celui-ci, et par après avec des fines couches, le contour pour vraiment donner de la structure à ce sourcil. ... 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 diminuer parce que la corriger complètement je pense pas que ça donnerait une bonne idée et après je vais faire un fin voile autour de l'oeil pour redonner de la profondeur Alors maintenant on va redonner de la lumière ici je vais travailler juste au dessus du blanc de l'oeil et de nouveau dans l'oeil lui-même pour redonner des points de lumière plus forts Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors ici je vais passer un fin voile de couleur qui sera en partie sur les cils supérieurs et sur le blanc de l'oeil pour lui donner un effet d'ombrage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 !